Vitality, c'est qualifié pour les Spraying Final. Wow, l'accent du Texas là, c'était compliqué. Spraying, c'est Spring. Spring Final. Voilà, bien joué les gars, on est ensemble. Le boulot a été fait. Ils ont montré quand même de la fragilité, ils sont montés en puissance doucement, mais ils ont réalisé quand même un exploit historique avec un 13-0, le premier 13-0 à ce niveau-là. Counter-Strike 2, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal, ça a ravi tous les fans. On a eu un Apex dans le trash talk comme on aime et on a surtout un ZeeWoo statistiquement sur la Lune. Il marche sur l'eau, il est intouchable. Vraiment trop fort et bonne vibes. Il a lâché un banger aussi, il a dit ouh là en interview, c'était piquant piquant. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Regardez les équipes qui ont participé au Blast première. Attention, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de troisième. C'est vraiment que des slots qualificatifs. Et dans tous les cas, tu es au showdown. Donc même si tu finis dernier, ce genre de truc, tu es au showdown. Donc le showdown, c'est encore un tournoi qui qualifie à la phase finale. Donc c'est pour ça que quand on dit que CS, c'est open, tout le monde peut y participer, c'est faux. En fait, tu laisses des opportunités aux grosses équipes. Tu leur laisses 2, 3, 4 qualifications pour se qualifier aux phases finales. Dans ces qualifications, ils jouent contre des petites équipes qui viennent des plus petits tiers de CS. Mais en fait, tu ne peux pas fail 4 fois quand tu es G2. Tu ne peux pas fail 4 fois quand tu es Navi, quand tu es Vitality et tout. C'est très très rare. Tu peux fail une fois, mais à la deuxième ou à la troisième situation, au last chance, du last chance, du last chance, tu réussiras à te qualifier. Et donc c'est pour ça que moi, le format là, je le déplore quand même beaucoup. Et c'est pour ça que c'est très très dur pour des équipes comme la nôtre avec 3D Max de se qualifier dans ces sphères-là de Counter-Strike. Même si on a réussi quand même avec la Pro League et le RMR, c'est déjà bien, mais il faut aller encore plus haut. Ce n'est rien qui a été accompli. Voilà, restons dans cette mentalité plutôt. Et donc Vitality s'est qualifié. Regardez les équipes qu'ils ont jouées. Ils ont arraché tout le monde. Il y a eu une petite défaite face à Astralis qui était méritée. Parce que c'était un Astralis des grands jours, il faut être honnête. Donc ça terrasse OG, ça terrasse Falcon et ça a pris sa revanche face à Astralis. Donc ça, c'est une excellente nouvelle avec un ZeeWou qui a montré qui était le patron. Alors là, j'espère que vous êtes prêts les amis. Et surtout face à OG, équipe catastrophique. Ancien coéquipier de Flames qui prennent donc un 13-0 sur Mirage en plus. Sur Mirage. Je me posais la question du niveau qu'on avait sur Mirage. Parce que je n'ai pas vu la version Vitality-Mézy sur Mirage. Et donc, plutôt convaincante. Donc c'est bien parce que ça lance un signal de domination. Ça peut faire peur aux équipes en face. Et de dire, oh là là, les Veto, c'est compliqué. Vitality à l'heure actuelle, c'est quand même très fort sur Anubis. C'est très très fort sur Nuke. Là, maintenant, il y a Mirage aussi. Inferno, on est vraiment bon aussi. Tu te dis, où est-ce qu'on peut aller les taper ? Que sur cette map, c'est compliqué. Sur cette map, c'est compliqué. Vertigo, on n'est pas dégueu. C'est quelque overpass à voir sur overpass que ça donne. Mais voilà, comprenez que c'est très très bien. Petite interview après match de Ziwoo. Attention, il le dit d'une manière bienveillante. Parce que si je le donne que comme ça en highlight, ça fait tout de suite toxique. Mais ça n'est pas le cas. Il a dit, j'ai enfin eu des teammates. Guillemets. Il le dit vraiment d'une manière bienveillante. Dans le sens où il est content de son équipe actuelle. En mode, j'ai enfin des bons teammates. Ils sont très forts, je peux compter sur eux. Il l'a dit vraiment comme ça. Mais quand tu le prends textuellement à l'écrit, libre à l'interprétation, vous voyez très très vite ce que le journalisme peut faire. Donc, j'ai eu enfin des teammates en encourageant, en félicitant, en plébiscitant les qualités sportives de notamment Spinks, de Flame Z. Apex a monté en puissance dernièrement. Mezzi, je ne me prononce pas encore sur Mezzi dans le sens où il est très jeune dans l'équipe et on n'a pas eu encore le temps de le voir s'intégrer au plein niveau de son potentiel et justement de porter à lui tout seul l'équipe. Pour l'instant, je n'ai pas vu encore ça de Mezzi. J'ai même vu plutôt de l'irrégularité avec des matchs carrément catastrophiques et des matchs moyens et de temps en temps des matchs bons. Donc, pour l'instant, on est plus dans le côté pas ouf que très ouf. Mais, il faut lui laisser le temps de ses marques. Voilà, moi, c'est ça. Donc, revanche de Vitality sur Astralis. Dans le premier temps quand on perd contre Astralis, on s'est fait arracher et surtout Device a été exceptionnel et ça m'a fait plaisir. Sachez-le, j'ai eu un petit péché comme ça où j'étais content, pas content. J'étais pour Vita, mais j'étais quand même content parce que j'ai vu Device, il a arraché tout le monde. J'ai dit, le mec est fort, je suis très content de le revoir à ce niveau-là. Mais, 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 on les retrouve donc dans le match de consolidation pour la qualification, bien évidemment, et ça définira le seed. Donc, on les a remportés. Et regardez les statistiques de Ziwoo. Ziwoo, dans ce match-là, il a dit à Device, allez, lâche ça. Lâche ça, frérot. Le plus de kills, le plus de dégâts, le plus d'assists, le plus d'awap kills, le plus de first kills et le rating. Il a tout, il a ramassé toutes les médailles, donc Ziwoo, c'est trop fort. Pire que ça, enfin mieux que ça, pire dans le mieux et mieux dans le pire. Ziwoo n'a pas été en dessous de un rating depuis plus de six mois. Ça fait six mois consécutifs que Ziwoo est exceptionnel. Voilà. Donc, il y a eu un peu avant CS2, donc CSGO, où il remontait en puissance de Zinzin. Et depuis CS2, il est absolument intouchable. Regardez les statistiques de Zinedine, Zigounet, Ziwoo. Waouh. 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 Le mec est absolument trop fort. Là, c'est le meilleur joueur de l'année 2023. Et il continue en 2024 à ce niveau-là. C'est extraordinaire. Et je l'ai battu en LAN. Ça fait de moi quelqu'un d'extraordinaire. Donc, je veux des likes sur cette vidéo. Pour notre extraordinaire disme. Voilà. C'est ça qu'on veut. De l'amour. De l'amour. Et surtout, de l'amour pour Apex. Parce que là, j'ai eu à Apex des grands jours sur ce tournoi, encore une fois. Moi, je l'aime comme ça, Apex. Vivant, hyperactif, capitaine tactique, leader d'homme. Là, je vois qu'il a du sang-froid, qu'il est arrivé à maturité. Je l'ai déjà dit. Sur l'année 2023, je le vois beaucoup plus calme, beaucoup plus... Voilà, il sait gérer le management maintenant de ses coéquipiers autour de lui. Je sens une maturité de fou en lui. Capable également de rentrer psychologiquement dans le cerveau de l'adversaire. Voilà, les petits rires comme ça, là, bien toxiques. Ça, c'est mon dan, ça. Ça, c'est mon dan. Donc, ça, c'est joué contre Oji. Evigod est le nouveau joueur de Oji. Et il lui dit. T'es encore le dernier. T'es le dernier en vie. T'es le dernier au scoreboard, frérot. Donc, c'est le Apex qu'on aime. C'est le Apex qu'on aime. Pire que ça ! Là, c'est extraordinaire. Parce que ça, je crois que c'est mentalité Kobe Bryant. Ça, je crois que c'est Kobe Bryant. Quand on a regardé un peu des interviews des mecs de la NBA, on nous apprenait que Kobe, paix à son âme, apprenait des langues étrangères pour faire du trash talk face à ses adversaires qui étaient de nationalités différentes. Ça veut dire qu'à Tony Parker, il trash talk un peu en français, des mecs serbes, etc. Ou argentins, ça leur parlait un petit peu espagnol, serbe et tout. Et là, regardez Apex qu'il nous a fait. Il trash talk en danois quand il joue contre Blame F et D-Vice. Old Dick Che, je sais pas ce qu'il dit, mais ça veut dire taisez-vous, sit down, shut up, fermez-la. Voilà, genre, t'es éteint, t'es éteint en danois. Deux, la traduction que j'en ai eue sur internet, source internet, c'est ce que ça veut dire. Donc, s'il y a des gens qui comprennent le danois, dites-moi ce que ça veut dire. Mais moi, j'adore. Moi, j'adore. Vous voyez mon sourire, c'est incroyable. Et là, et là, c'est cerise sur le gâteau de mon dany national. J'ai les larmes aux yeux. Tellement je ris, vraiment, je vous le dis, c'est extraordinaire. Là, c'est cerise sur le gâteau. Il a donc joué contre Falcon. Il a battu Falcon. Falcon, qui sont ses ex-coéquipiers, avec Zonic et Magisk, notamment. Et là, je vous laisse ce tweet. Je vous laisse ce tweet. Je vous laisse ce tweet. Long time, I didn't... My ex, it felt good. Oh là là. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas eu de rapport avec mon ex, donc mes ex de Falcon. Et c'était plutôt pas mal. Ça faisait du bien. Ça, c'est de l'amour, ça. Parce que c'est fait dans le bon sens. C'est fait avec du vrai storytelling. C'est fait avec du vrai amour. C'est comme quand t'es pote. Et quand tu te comportes vraiment comme ça, où tu t'insultes entre frérots et tout, tu sais très bien qu'il n'y a que de l'amour, il n'y a rien du tout. C'est du vrai trash talk d'intimité. Voilà. Et ça, j'adore. Moi, ça, j'adore. Donc, Vitality va très bien. Ils se sont qualifiés. Voilà, ils sont allés, ils se sont qualifiés. Comme j'ai dit, ils ont montré un peu de fragilité parce qu'ils ont perdu contre Astralis. Mais c'est surtout Astralis qui revient en puissance. Donc, c'est une bonne défaite, en fait. C'est une bonne défaite de perdre contre un adversaire qu'on ne voit plus, qu'on n'a plus eu le temps d'apprécier depuis quand même pas mal d'années, qui était dans des vraies difficultés de reconstruction. Et maintenant, ils sont très, très forts. Voilà. Device, Blame, FD, Abyss, Tavel et tout. C'est des monstres. Astralis va revenir en 2024 dans le top 10 HLTV. Je vous en assure. J'espère même le top 5. J'espère même le top 5 pour prétendre à des titres parce que moi, les confrontations Device, Zewoo, j'adore ça. Je vous le dis, j'adore ça. Et c'est cool. C'est cool parce que ça crée cette rivalité avec Apex qu'on peut voir contre Falcon. Vous voyez, il récupère de l'adversité face à Zonic et Magisk. Ça nous crée un storytelling. Vous voyez, tout de suite, c'est naturel. Quand il joue contre Astralis, on a de nouveau cette rivalité, Zewoo, Device et un petit peu le trash talk avec Blame F qu'on a déjà eu où il l'insulte, on se rappelle, où il dit arrête de bait, Blame F, etc. On les a eu. Donc tout ce trash talk, il est réel, il est sincère parce que c'est des gens qui s'apprécient. Et moi, j'adore ce naturel en fait. J'aime pas le trash talk juste pour trash talk, pour être un peu toxique, pour descendre, pour faire monter en puissance et tout. J'aime bien quand c'est fait comme ça naturellement parce qu'Apex, on le voit pas trash talk vraiment, vraiment, enfin, on le voit souvent, mais on le voit avec certaines personnes parce qu'il a de l'histoire avec eux. Il a de l'historique et que c'est un ancien de la scène, il est là depuis très longtemps. Et donc, il a créé ses liens avec ces gens-là, il peut se permettre de le faire. Il y a des gens avec qui il va pas le faire parce qu'il va pas le faire, c'est pas un trash talker juste toxique pour descendre les gens et ça. Mais moi, j'adore ça de la part d'Apex. Il y a Karigan aussi qui l'est un peu, voilà, qui aime bien faire des sifflements, des you you you. Pour ceux qui se rappellent de Karigan, ESWC, mais vraiment, à l'ancienne de fou, il avait un truc là, il faudrait le retrouver. Il avait un truc qui faisait du bruit, il avait des sifflets, enfin, c'était un malade. C'était un malade mental. Et moi, c'est le CS que j'aime. Voilà, ça, c'est vraiment le CS que j'aime, ça. Un peu à l'ancienne comme ça, où ça scrit dessus, mais il y a de l'amour vraiment. Tu sens vraiment qu'il y a du confort personnel derrière. Merci d'avoir suivi cette actu. Bisous, vive Apex. Sous-titrage ST' 501